Je m'appelle Jean-Philippe Cabarocq, je suis designer et alors que la majorité des enfants s'arrêtent de dessiner à un certain âge, moi j'ai jamais arrêté. Ça fait maintenant depuis 15 ans que je crée des identités visuelles pour les entreprises et il se trouve que j'utilise beaucoup l'illustration pour répondre à leurs besoins. Parce que je trouve que l'illustration a quelque chose de très efficace pour les mettre en avant, pour les démarquer et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer aussi d'où ça vient l'illustration, pourquoi c'est aussi relié à la communication et ensuite vous donner quelques conseils pour bien exploiter et bien utiliser l'illustration dans son identité visuelle. Alors première chose, quand on est une entreprise, une organisation, on espère toujours attirer l'attention. On espère que son message va atteindre son auditoire, marquer les esprits et si possible il faudrait que ce message soit en accord avec qui on est, avec les valeurs qu'on porte. Donc pour ça l'identité visuelle est très efficace et l'illustration peut vous aider. Déjà un petit point de définition sur qu'est-ce qu'on entend par l'identité visuelle ? Donc c'est un élément qui fait partie d'un tout plus global qui s'appelle l'image de marque. Et donc c'est pas juste un logo, c'est pas juste un nom, mais c'est une personnalité beaucoup plus globale qui porte les valeurs de l'entreprise. Et une identité visuelle réussie fait que vous allez repérer très très vite la société avec quelques éléments qui vont vous aider assez vite à savoir qui est-ce qu'il y a derrière. Donc si je vous montre ces quelques couleurs, il est possible que derrière vous mettiez les entreprises du premier coup d'œil. Et à l'inverse, si je vous montre ce logo d'IKEA avec ces couleurs, normalement il y a quelque chose qui vous pose problème parce qu'effectivement c'est pas les couleurs que vous avez l'habitude d'associer à cette entreprise. Alors il faut savoir que quand on parle d'identité visuelle, on l'associe souvent à des entreprises, mais il n'y a pas que dans ce secteur qu'on peut utiliser l'identité visuelle, puisque ça marche aussi pour d'autres choses. Là il est possible que vous reconnaissiez une célèbre famille d'un dessin animé. Donc première chose, déjà quand on parle d'illustration et d'identité, de communication pour l'entreprise, d'où ça part, d'où ça vient. Alors première chose, on peut noter deux grandes familles d'images. Globalement, on va avoir d'un côté tout ce qui est de l'ordre de la photo et de l'autre tout ce qui est ce que j'appelle illustration. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on entend par illustration. Il y a plusieurs sens, il y a plusieurs définitions. Donc moi ce que j'entends par là, c'est tout ce qui va être la représentation visuelle et qui fait appel à des éléments graphiques ou picturaux. Ce qu'on entend par là, ça va être la matière en fait, tout ce qui est peinture, pour le dire un petit peu vite. Donc à l'origine de l'illustration, pour les entreprises, on va avoir tout ce qui est, donc à l'époque de la révolution industrielle, on a l'invention de l'ancêtre de la publicité, ce qu'on va appeler la réclame. Et le support principal, c'était essentiellement le support papier. Donc ce qui va être l'affiche, la presse, mais aussi la peinture murale, notamment. Donc quand on voulait communiquer sur ses produits, sur son offre, l'illustration, c'est ce qu'il y avait de plus efficace. Déjà, la première chose, c'est qu'à cette époque-là, la photographie n'était pas assez développée pour pouvoir rendre compte du réel de manière assez riche, avec des couleurs, etc. Donc en fait, l'illustration était très efficace, parce que ça permettait d'être finalement beaucoup plus réel, ou en tout cas d'extrapoler un peu le réel de manière attractive. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, la notion de graphiste telle qu'on l'entend aujourd'hui, une personne qui va concevoir, mettre en page, réaliser, qui va autant s'occuper de la typographie que des maquettes, ça n'existait pas. La plupart des personnes qui travaillaient et qui illustraient ces affiches de publicité, c'est essentiellement des artistes visuels. C'était des peintres, ou alors un petit peu plus tard, dans les années 50, des dessinateurs publicitaires. Si vous avez vu Mad Men, vous savez certainement de quoi je parle. On voit justement ce métier-là dans cette série. Et il faut savoir que ces artistes, en fin de compte, parce qu'à cette époque-là, on pouvait, oui, dire que c'était des artistes, il y a beaucoup de peintres célèbres qui ont travaillé aussi dans la communication publicitaire. Donc je vais vous montrer quelques exemples. On a notamment Alphonse Muchat, qui est un peintre de l'art nouveau, qui a fait plusieurs affiches de pub. Donc on voit notamment la première affiche pour l'U. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'U, en fait, c'est la contraction des deux créateurs, Monsieur Lefebvre et Madame Util, qui étaient un couple, et qui a créé donc les biscuits, les célèbres biscuits nantais. On a aussi Toulouse-Lautrec, qui a fait beaucoup d'affiches de spectacles, notamment. On voit les deux premières, donc pour le cabaret au Moulin Rouge. Ensuite, on a donc un spectacle de chansonniers Aristide Bruand. Et puis la dernière, c'est une affiche de roman. Donc là, on était fin 19e. Il n'y a pas qu'en France, en fait, où il y a des illustrateurs, des peintres qui ont travaillé dans la publicité. Aux États-Unis, il y en a un autre assez célèbre. Vous devez connaître Norman Rockwell, qui était un peintre figuratif. C'est quelqu'un qui était connu pour représenter les scénettes de la vie quotidienne des Américains. Et là, on voit trois affiches, dont une pour Kellogg's. Puis au milieu, Nibletts, c'est la marque qui a créé le géant vert. Donc ça date déjà depuis un moment. En fait, là, je vous parle de la communication d'entreprise. Mais l'illustration dans la com, ce n'était pas forcément que pour le privé. Dans le public, on utilisait aussi ce mode de communication. Et il y a une affiche assez célèbre de propagande militaire, elle-même inspirée d'une affiche anglaise. Et donc, qui a été réalisée par Montgomery Flagg, qui était, pendant la Première Guerre mondiale, un des illustrateurs vraiment les plus connus aux États-Unis. Et donc, cette affiche est devenue relativement iconique. Je voudrais revenir maintenant un petit peu en France pour vous montrer différents styles et montrer que, finalement, aujourd'hui, le style illustré qu'on peut voir n'est pas si nouveau que ça. Là, ce sont deux affiches d'un graphiste illustrateur qui s'appelle Cassandre. Ce sont des affiches qui ont été faites. Donc, c'était un contemporain, finalement, de Norman Rockwell en France. Et quand on voit ce travail-là et qu'on l'associe à ce qui peut se faire aujourd'hui sur les illustrations minimalistes, notamment avec l'essor des logiciels vectoriels comme illustrateurs, on voit clairement une incidence. Il y a peut-être juste la couleur qui peut nous donner un indice. Alors, bien sûr, c'est des affiches qui sont très connues, mais qui peut nous donner un indice sur l'époque à laquelle elles ont été faites. Donc, l'illustration a un petit peu décliné. Mais aujourd'hui, il y a encore des héritiers de cette association entre des artistes et l'art de l'affiche, avec cette affiche mondialement connue qui a été réalisée par un street artist, je ne sais pas, de ferrer, pour l'élection, la campagne présidentielle de Obama. Donc, une affiche qui a été énormément détournée, reprise, voilà, et que vous connaissez tous. Donc, à partir des années 30 jusqu'aux années 60, l'illustration a progressivement décliné, en fait, dans les affiches, jusqu'à vraiment devenir minoritaire, parce que la photo a vraiment pris son essor dans ces années-là. Mais ça ne veut pas dire que l'illustration a complètement disparu, puisqu'aujourd'hui, elle est en fait omniprésente. Par contre, elle prend des formes beaucoup plus diverses, elle n'est pas forcément reliée uniquement aux affiches comme à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces formes et dans tous les endroits où on peut voir de la communication ? D'ailleurs, Blend, l'identité visuelle de Blend, utilise aussi l'illustration. Donc, on peut avoir une forme, sous la forme d'emoji, qui sont finalement des petites illustrations. On a les pictogrammes, qui ont été énormément développés grâce au numérique, les interfaces, les sites Internet, les applications. On peut retrouver également la notion d'animation, aussi, tout ce qui va être les éléments animés. On peut avoir aussi des illustrations d'ambiance, et bien sûr, dans le logo, il y a énormément de logos qui exploitent ce mode-là. Donc, si on fait un petit tour sur quels sont les avantages, finalement, d'utiliser l'illustration dans son identité visuelle, on peut sortir sept atouts, sept points, que je vais détailler avec vous après, et je vais vous montrer des exemples associés. Donc, on va avoir la notion de synthèse, la notion de lisibilité, l'authenticité, la distinction, la modularité, la convivialité, et la mémorabilité. Donc, premier point, la synthèse. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Vous voyez, aujourd'hui, il y a certains sujets qui sont assez difficiles à représenter en une image. Et la réalité, elle est des fois un petit peu complexe. Et l'avantage de l'illustration, c'est que ça nous permet de synthétiser les choses de manière assez efficace pour donner de la distance, nous faire réfléchir, et faire passer des messages de manière assez claire. Premier exemple, avec le New Yorker. Le New Yorker, c'est un hebdomadaire américain qui a été créé en 1925. Et chaque numéro est accompagné d'une thématique. C'est un magazine qui est connu pour utiliser des illustrations sur chacune de ces couvertures. Certaines illustrations qui font vraiment parler d'elles. Et je vais vous montrer trois exemples pour voir un petit peu comment l'image est associée au contenu. La toute première, il s'agit... Alors, en 2014, aux USA, il y a des émeutes, des manifestations ethniques à Ferguson, suite à la mort d'un Afro-américain par un policier. Et donc, Ferguson, c'est dans le côté de Saint-Louis. Et donc, à cet endroit-là, il y a une architecture, enfin un monument, qui est une arche, monumentale. C'est d'ailleurs la plus grande arche du monde, qui a été utilisée par l'illustrateur. Et pour lui, ça représentait un symbole d'union. Sauf que sur ce dessin, il l'a divisé. Et donc, d'un côté, avec une partie blanche, et de l'autre, une partie noire. Donc, c'est quelque chose qui est assez abstrait par rapport à la réalité, par rapport peut-être à toutes les images qu'on pouvait voir de ces événements-là. Mais il a synthétisé ça de manière assez simple. Et finalement, au-delà des débats, des opinions, il montre qu'il y a quelque chose aussi d'universel dans ces conflits entre différentes communautés. La deuxième illustration, vous l'avez peut-être compris, pendant cette semaine de ce numéro du New Yorker, il y a eu la catastrophe de Fukushima. Donc, l'illustrateur Christophe Nieman, qui a fait plusieurs illustrations, d'ailleurs, pour le New Yorker, a représenté ça d'une manière assez limpide, assez simple, puisqu'il s'agit d'une branche, en fait, de cerisier. Le cerisier qui est très associé au Japon, forcément. Sauf que ce cerisier, ce n'est pas des pétales de cerise, mais c'est des fleurs, donc c'est la fleur nucléaire. Donc, il y a quelque chose de très simple et qui dit tout, finalement, derrière ça. Donc, le fond noir qui nous dit aussi le deuil, en tout cas pour nous, occidentaux, on associe cette couleur-là au deuil. Et il y a quelque chose aussi d'assez fort dans le contraste, puisque même si ça fait énormément ressortir les pétales de fleurs, on a aussi un contraste qui nous paraît assez artificiel et qui, finalement, a du sens quand on l'associe à la radioactivité. Voilà. Donc, la dernière image, elle est peut-être un petit peu plus confus pour nous, Français, mais il s'agit, en fait, de traiter du mariage gay aux États-Unis. Donc, c'est vrai que l'illustration de par sa distance qu'elle peut créer aussi avec la réalité, elle est assez efficace pour parler de sujets tragiques. Mais ça marche aussi pour des choses qui sont beaucoup plus positives, tout en restant quand même toujours assez subtiles. Donc, ici, c'était en 2013, il y a Obama qui fait avancer la législation sur le mariage gay en faisant adopter par le Congrès américain la validation de plusieurs mariages dans différents États. Aux États-Unis, il y a une série assez connue qui s'appelle « Un rue sésame ». On a eu des retransmissions en France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ça continue toujours. Donc, c'est une émission très, très populaire pour les enfants avec des marionnettes du type Muppet. Et dans cette série, on a deux personnages, les meilleurs amis du monde, Berthe et Ernie. Et il se trouve que, dans la culture populaire, il y a une certaine partie du public qui les voit comme, finalement, un couple homosexuel. Alors, bien sûr, la production, surtout aux États-Unis, nie ces faits-là, mais c'est quelque chose, quand même, ils sont, pour certains, devenus un peu une forme d'icône, aussi, pour les homosexuels. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur la couverture du New Yorker ? On voit un couple enlacé devant la télé, devant le congrès américain, durant cette semaine, en fait, très importante pour la communauté homosexuelle. Et bien sûr, ce couple, eh bien, voilà, c'est Berthe et Ernie. La lisibilité. Donc, comme on l'a vu, l'illustration est très efficace pour son esprit de synthèse. Et grâce à ça, ça permet aussi d'aller droit à l'essentiel et parfois de montrer beaucoup de choses avec peu de place. Moi, je ne sais pas pour vous, mais mes clients me demandent rarement d'enlever des choses. En général, ils me demandent plutôt souvent d'en rajouter. Et c'est toujours un peu un débat pour leur dire non, vous ne devriez pas faire ça. Mais l'illustration permet d'aborder des notions un peu complexes et de regrouper beaucoup de choses de façon à le rendre intelligible pour le tout public. En 2017, New York, pour la première fois depuis la dernière récession, subit une baisse de ses touristes, en fait. Une baisse du tourisme. Vous savez pourquoi ? 2017, c'est l'année de l'élection de Trump. Exactement. Trump qui n'a pas un discours super hospitalier avec les étrangers, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a des réactions à ça. La ville de New York a envie de réagir en disant « Nous, non, on accueille absolument tout le monde. » Et il lance cette campagne « New York accueille le monde. » Et le but, c'était de montrer que New York était une ville bigarrée, multiculturelle, multiethnique. Mais à la fois, c'est aussi une affiche pour faire venir des touristes. Donc, le côté monument touristique de la ville de New York devait aussi être en avant, être mis en avant. Donc, il y avait quelque chose de politique derrière, mais qui devait rester suffisamment lisible. Et donc, ce qui est assez intéressant dans ce visuel, c'est qu'ils ont réussi à suggérer un petit peu tout ça, déjà en représentant les monuments de manière très simple. C'est des monuments qui sont suffisamment iconiques pour qu'on les reconnaisse, notamment la statue de la liberté, dans un amas, finalement, de couleurs qui se superposent et qui peut évoquer cette espèce de mélange aussi de culture. donc, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et donc, on voit dans la déclinaison que ça a été utilisé dans différents pays et bien sûr, souvent, vous les avez peut-être vus à cette époque dans les aéroports puisque finalement, effectivement, c'est un lieu de passage de personnes qui viennent du monde entier. L'authenticité. Alors, on est de plus en plus méfiants aujourd'hui envers les entreprises, surtout les grosses entreprises. Et d'avoir une communication ou une identité visuelle qui serait trop sophistiquée, trop lisse, ce n'est pas forcément quelque chose qui est en accord avec qui on est, avec ce qu'on a envie de faire passer, ce qu'on a envie de transmettre. Et donc, l'illustration, là encore, a un atout par rapport à cette problématique. Et je voudrais vous parler de la Maïf, qui est donc une assurance mutualiste française que vous connaissez. Ça fait plusieurs années maintenant que la Maïf utilise une communication différenciante, assez personnelle et qui est à la fois en accord avec qui elle est. En tant qu'assureur mutualiste, vous savez que les mutuelles, en fait, ce sont des organisations à but non lucratif. Et par rapport, donc à la base aussi, la Maïf, c'était une assurance dédiée aux enseignants qui a été ouverte aujourd'hui à tout le monde. Et ils avaient un message apporté sur leurs valeurs. et quand on a une entreprise comme la Maïf, on ne peut pas utiliser une communication avec des tonnes d'effets spéciaux où on se dit que ça doit coûter très très cher, avec un côté beaucoup trop sophistiqué. Donc, ils ont eu ce parti pris assez fort, je dois dire, de développer une identité basée sur une illustration, mais alors une illustration complètement dépouillée de tous ces artifices. il y a quelque chose de bien sûr minimaliste, mais aussi d'un peu enfantin, d'un peu naïf. Et quand on voit ça, déjà ce qui est assez fort, c'est que bien que ce soit des illustrations, quand vous avez vu des pubs, on a envie de s'identifier en fait à ces personnages qui ne nous ressemblent pas du tout. Il faut savoir qu'on s'identifie plus à une illustration qu'à une photo, en fait, paradoxalement. Et donc, les campagnes de la Maïf, ben voilà, ont ce côté très très fragile, on a très peu de couleurs, très peu d'éléments. Les couleurs qu'on va des fois voir sont identifiées en fait à la Maïf avec le rouge. Et donc, en termes aussi de déclinaison, on va retrouver ce principe-là autant à la télé, enfin sur des pubs vidéo, mais aussi sur des affiches. Donc ça, je crois que c'est des affiches assez anciennes, ça doit faire partie des premières versions. Honnêtement, j'aurais aimé être dans la salle et voir la tête du client quand on a voulu vendre en fait ce principe-là. Je pense qu'on avait en face quand même un très très bon vendeur, même si derrière l'idée avait du sens. C'était quand même très très fort d'accepter en fait ce genre de choses. Donc, en déclinaison web, voilà ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des illustrations d'ambiance qui sont adaptées à certains supports et on peut aussi les décliner d'une autre façon, une façon beaucoup plus simple pour d'autres types d'emplacements. Donc, on voit ici comment l'illustration a été déclinée en icône. On voit juste certains éléments, ce qui facilite aussi la lisibilité, même si on est d'accord qu'avec un trait aussi fin, ce n'est pas forcément évident non plus d'avoir quelque chose de très lisible. Donc, je trouve que c'est une identité réussie parce qu'on ne la sent pas comme quelque chose d'opportuniste et on la sent assez raccord par rapport à ce que portent comme valeur les personnes de la Maïf. Je crois qu'il y a des gens de la Maïf, non ? Dans la salle. On se verra pour la petite enveloppe. Donc, la distinction. Une entreprise, en général, elle espère attirer l'attention parce qu'elle dit de trouver un public et si possible, dans la masse concurrentielle et dans le flot de messages qu'on a aujourd'hui, il faut essayer de se distinguer. Et ce n'est pas toujours facile, même quand on a un produit qu'on vend qui est assez anodin, en fin de compte. Donc, je voudrais vous parler de Kwoni, qui est une agence de voyage. En 2007, ils refont leurs brochures pour montrer leurs offres. Et au lieu de montrer, comme on pourrait s'y attend, des belles photos de paysages, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher une illustratrice française qui s'appelle Malika Favre, qui est mondialement connue, et ils lui demandent de réaliser six illustrations. Voilà, pas plus. Six illustrations pour représenter cette idée de voyage, d'espace, de grand espace, etc. Et en fait, ça marche plutôt bien. On a quelque chose qui s'écarte totalement de la réalité. Les couleurs ne sont pas réalistes, les perspectives, les formes, et pourtant, ces images-là nous font clairement voyager. On a une espèce de sérénité, il y a quelque chose d'assez apaisant en voyant ce travail. Et je trouve que ça marche assez bien parce que Coney a su finalement, en parlant de quelque chose d'assez simple, on reste dans leur cœur de métier, le voyage, mais ils en parlent d'une façon différente, avec la patte d'une illustratrice qui apporte en fait aussi sa touche. Donc là, il y a eu un travail qui a été fait, c'est l'agence Altavia qui a réalisé la direction artistique. Mais si on connaît le travail de Malika Favre, on sait que c'est des univers qu'elle développe assez régulièrement et c'est quelque chose qui marche plutôt bien avec ce client-là. C'est une campagne de communication qui a été énormément partagée sur les réseaux sociaux. Si bien aussi qu'on va trouver ces affiches-là en sérigraphie. Donc vous pouvez l'acheter si vous voulez et la voir chez vous. Donc c'est là où on dépasse aussi le cadre de la publicité en transformant quelque chose qui est de l'ordre de la communication en une œuvre autre finalement et qui vit après même le temps de la campagne de communication. La modularité, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors comme je le disais tout à l'heure, l'identité visuelle, l'image de marque, ce n'est pas juste un logo. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. on a beaucoup de supports, de contraintes techniques sur lesquelles une identité doit pouvoir se décliner jusque dans les interfaces d'un site internet ou d'une application. Et l'avantage en fait de l'illustration, c'est qu'on a un panel de formes d'une richesse infinie, très très large. et c'est aussi assez simple, enfin je dirais que c'est un peu plus simple d'arriver avec une illustration à s'adapter à différents types de contraintes qui sont liées à l'identité visuelle, qui sont liées notamment en fonction, qui sont liées aux usages. Exemple avec Mailchimp. Mailchimp, qui est un service d'envoi de mailing que vous devez connaître, donc c'est une entreprise qui a toujours eu dans son ADN de l'humour. Ils ont toujours eu un ton décalé, donc le leitmotiv un peu de Mailchimp, c'est rendre le travail amusant, créatif et indépendant. Voilà. Et donc ils ont créé une petite mascotte qui est un chimpanzé qui s'appelle Freddy. Et ce chimpanzé, on le voit sur le logo, mais il est aussi décliné sous d'autres formes. Et là je vous en ai montré deux, donc sous forme de figurine et sous forme aussi de déguisement, ils ont fait d'autres choses, ils ont même fait des bonnets tricotés. Il y a même un site qui n'est pas officiel, qui regroupe des fans de Freddy et qui vont regrouper toutes les déclinaisons qui ont été faites de ce singe. La pub gratuite pour Mailchimp, moi je dis bien joué. Donc ça c'est la première chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a sept années, ils ont refait leur identité, ils ont fait une refonte de leur identité visuelle et elle se base sur des illustrations, des illustrations qu'on n'a pas aujourd'hui l'habitude de voir dans les tendances actuelles qui sont très lisses avec des couleurs sans texture, etc. Là on a quelque chose de beaucoup plus spontané, d'un petit peu fou, d'un petit peu intrigant, on ne comprend pas toujours ce qu'ils veulent dire derrière leurs illustrations, mais c'est totalement en accord en fait avec Mailchimp et avec ce côté un peu fou. Et donc ils n'ont pas été simplement sur uniquement des illustrations statiques, donc ils ont déjà décliné ces visuels dans leur site internet sous forme d'icônes. Ces illustrations également ont été animées, donc on retrouve sur le site différentes animations de cette identité-là. Donc on voit au-dessus, en dessous sur la page d'accueil, donc forcément quand on va rajouter beaucoup d'éléments animés comme ça visuels sur son site, il vaut mieux que ça ne prenne pas trop de poids, donc c'est assez adapté en fait ce type d'illustration, on n'a pas beaucoup de couleurs, même si ça rajoute du poids, mais ce n'est pas autant que si ça avait été par exemple des vidéos ou des photos animées. Et bien sûr, ce type d'animation a été ajouté sur leur nouvelle identité et leur nouveau logo. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais aujourd'hui on sait qu'en termes d'expérience utilisateur et bien exploité, l'animation est un plus et l'illustration est très adaptée à ça. Un autre exemple sur la modularité, il s'agit de la gamification. Donc ce qu'on appelle la gamification, c'est d'exploiter les mécaniques du jeu dans des domaines qui ne sont pas reliés au jeu. Donc Epic Queen, c'est une application de to-do list qui date un petit peu maintenant, mais bon, qui est toujours présente. Donc une application de to-do list, c'est-à-dire que vous créez des tâches, puis ça permet de s'organiser dans sa journée. Ce qui est assez intéressant dans cette application-là, qui ressemble à un jeu vidéo, c'est qu'ils ont totalement gamifié en fait le principe en y adoptant les traits du jeu de rôle. Ils ont en fait mis un habillage visuel à base d'illustration, bien sûr, qui reprend tous les codes du jeu de rôle. Donc on va créer différentes tâches qui sont autant de quêtes dans la journée qu'on va devoir réaliser. Si on réalise ces quêtes, aller chercher le pain, pas oublier les enfants à la crèche, etc., on gagne des points sur son avatar qu'on va pouvoir choisir et on progresse dans son aventure du quotidien. Voilà. Donc à partir d'une identité illustrée, on a réussi à exploiter ça et le pousser très loin dans la gamification qui souvent exploite illustration puisque les jeux vidéo à la base sont très reliés aussi à ça. la convivialité. Alors, ce n'est pas vous, mais quand je dessine et qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, il y a toujours une espèce de fascination comme ça à regarder ce que je peux faire. Moi-même, je suis quelqu'un qui adore en fait voir les autres dessiner et je connais assez peu de gens en fait qui n'aiment pas regarder quelqu'un dessiner. Il se trouve qu'on a tous grandi en regardant pour la plupart des dessins animés, en lisant des livres illustrés, en dessinant aussi nous-mêmes et il y a quelque chose derrière qui est relié aussi à l'enfance et qui crée un lien émotionnel avec tout ce qui est lié au dessin. C'est peut-être aussi pour ça que des fois on a aussi tant de mal à se faire prendre au sérieux quand on dit qu'on fait l'illustration de notre métier. Moi, ça va, je suis un peu graphiste aussi donc ça permet d'avoir le côté un petit peu sérieux mais ceux qui sont illustrateurs 100% savent de quoi je parle. Donc, ce pouvoir en fait, fédérateur de regrouper aussi les gens autour de cet élément commun, Google l'a bien compris avec ses Doodles. Donc, les Doodles de Google ce sont les modifications provisoires de son logo qui sont reliées à des événements mondiaux, des fêtes nationales ou alors des anniversaires de personnes célèbres. Je ne sais pas si vous savez mais pour la petite histoire les Doodles ont été créés en 1988 pour le Burning Man. Donc, ça, c'est le tout premier Doodle qui a été fait et aujourd'hui des Doodles, il y en a des milliers, il y en a plus de 2000, je crois peut-être même plus encore et donc, ça ne vous a pas échappé que les Doodles sont à chaque fois des illustrations. Donc, ces Doodles-là, bon, Google est une entreprise qui est quand même très critiquée pour plein d'aspects mais je n'ai jamais vraiment vu quelqu'un critiquer les Doodles quand même. Il y a quelque chose qui est assez fédérateur, émotionnel, on aime bien partager le nouveau Doodle de Google. Au départ, c'était statique et puis, c'est devenu animé. Ils ont même fait pour l'anniversaire de la création de Pac-Man, un petit Pac-Man dans le Doodle. Donc, aujourd'hui, ça prend des formes vraiment très, très diversifiées et c'est quelque chose qui est assez efficace parce que, pas seulement parce que c'est des illustrations mais aussi parce que le fait que c'est une forme différente, ça nous crée une pause un peu surprenante dans notre journée devant cette page similaire que des millions de gens voient tous les jours devant leur écran. Et enfin, la mémorabilité. Alors, en général, plus une forme est simple, plus c'est facile de se mémoriser les éléments qui la composent. Et donc, l'illustration, grâce à sa capacité en fait, a gardé que l'essentiel du réel, a pioché des choses et le mettre en avant à cet avantage-là. L'exemple que je vais vous montrer, parce que, bon, le monde est rempli de contradictions et ce n'est du coup pas une campagne qui est faite avec de l'illustration. Voilà. Mais pourquoi je vais vous la montrer ? Parce qu'en fait, cette campagne qui est connue de tous, utilise les qualités de l'illustration. Cette campagne, c'est la campagne d'Apple pour l'iPod. En fait, aujourd'hui, bon, l'iPod, voilà, c'est plus ce que c'était. Mais à l'époque, à la sortie, donc, de cet appareil, ils ont créé ces campagnes de pub iconiques qui marchaient aussi bien sur le fixe, le statique, que sur l'anime. Et c'est fait à partir de vidéos, ça. Sauf qu'il y a eu un travail qui a été fait pour reprendre les codes de l'illustration et d'exploiter finalement toutes les qualités qu'il peut y avoir derrière, cette simplicité, cette capacité synthétique de montrer finalement que l'iPod, c'est de la musique, c'est de la joie de vivre, c'est du mouvement et c'est rien de plus. Et c'est quelque chose qui a énormément marqué les esprits. Et l'autre avantage de ça aussi, c'est qu'on a quelque chose finalement qui est assez hybride. On a la fluidité d'un mouvement réaliste avec la simplicité d'une illustration. Ça, ça a été la première compagne, elle a évolué après dans le temps pour aller de plus en plus vers quelque chose de pictural. Là, on a les partenariats qui ont été faits avec Coldplay et Paul McCartney. Et on voit à droite ce côté, on a l'impression que quelqu'un a jeté des pots de peinture comme ça sur une toile. Personnellement, je trouve que la première version était limite plus forte. Mais on voit quand même l'inspiration qu'il y a eu dans cette campagne de l'inspiration, de l'illustration. Donc cette campagne a aussi énormément été reprise, parodiée, recopiée, etc. Ce qui montre aussi le succès de cette identité. Voilà un peu pour ce qui peut être les atouts d'une illustration. Maintenant, assez brièvement, je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils, autant si vous êtes du côté entreprise que si vous êtes du côté designer pour développer son identité visuelle à base d'illustration. Déjà, le premier point important, première chose, c'est de définir qui vous êtes. Ce que j'entends par là, c'est le positionnement en fait, de l'entreprise. c'est-à-dire, quel est le message que vous voulez porter, quelles sont vos valeurs, à qui vous vous adressez aussi, très important. On ne peut pas s'adresser à tout le monde, ça, ça ne marche pas. Vous avez forcément un cœur de cible. Donc c'est important de définir ça, parce que sans ça, vous ne pourrez pas savoir si l'illustration que vous développez pour votre identité est pertinente, en fin de compte. Le deuxième point, c'est de lister vos usages, de savoir dans quel contexte va être utilisé vos visuels. Donc ça peut être tout ce qui est de l'ordre des dimensions. Donc ça, c'est une information quand même importante. Ça peut être aussi votre cible. Si vous faites des visuels pour des enfants, vous n'allez pas le penser de la même manière que si c'est pour des personnes âgées ou d'autres types de personnes. On a aussi les supports, forcément. Si vous travaillez pour une application, ce n'est pas la même contrainte que si vous travaillez pour un ordinateur de bureau ou même une campagne papier, parce qu'il y a des problématiques aussi de poids, de qualité aussi du travail. Mais ça, ce n'est que quelques exemples. On a aussi d'autres choses comme tout ce qui va être contrainte technique, dans quel contexte va être lu aussi vos visuels. Donc tout ça, ce sont des choses à avoir en tête. Et le poids aussi, des choses qui sont un petit peu plus pratiques sur un site internet. Forcément, si vous voulez que votre site soit léger, il y a des illustrations, une façon de le travailler qui va être plus léger que d'autres. Et si aujourd'hui, dans les grosses tendances illustrées, des identités illustrées, ce qu'on va appeler le flat design, c'est-à-dire les illustrations issues du vectoriel avec des aplats de couleurs, des formes très simples, vous vous souvenez, du bonnet, ce que je vous ai montré au début. Donc c'est un peu l'héritage de ce type de forme. C'est aussi parce que c'est très léger. On peut l'exporter sous un format SVG, vectoriel, et c'est beaucoup plus souple en fait en termes de poids. Un autre élément important, ne négligez surtout pas les recherches. Déjà, les recherches concurrentielles parce que bon, si vous faites quelque chose qui ressemble à ce que fait votre concurrent, c'est un peu ballot. Et puis, on a souvent des idées préconçues, mais on ne sait pas forcément toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Ce qu'a fait MailChimp, avec ses dessins qui sont un petit peu à contre-courant des tendances actuelles, je suis persuadé qu'on va avoir d'autres entreprises qui vont reprendre un petit peu ce style-là parce que MailChimp, c'est un petit peu des influenceurs aussi dans leur domaine. Et l'idée, ce n'est pas forcément de toujours être bim dans la tendance et des choses un peu évidentes qui nous viennent en tête et de créer des choses un peu différentes. Vous avez envie d'illustrer un objet, un ordinateur, il y a mille façons de le faire. On peut le faire dans un contexte, dans une ambiance avec de l'humain, pas d'humain. Est-ce qu'on le prend à vue de haut avec telle perspective ? Et puis comment aussi on va le faire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui donnera un aspect un peu numérique, plutôt fait à la main, avec... Est-ce qu'on montre le contour ou non ? Souvenez-vous, au début, la différence entre Toulouse-Lautrec et Alphonse Mucha, ça n'a rien à voir. Mucha a un côté un peu plus BD où on voit le contour. Toulouse-Lautrec est un peu différent. Quatre, une fois que vous avez déterminé votre style, ces règles-là, elles ne doivent pas en changer. Est-ce que vous allez faire des illustrations en 3D ? Si c'est le cas, continuez la 3D. Si vous faites des illustrations au milieu, c'est pour Shopify, je crois. Si vous faites un travail qui va mélanger les aplats de couleurs et puis aussi le trait, le tracé, ça aussi, c'est quelque chose que vous allez devoir garder. Vous avez remarqué qu'au milieu, on a les appareils qui sont tracés d'une certaine façon. On voit le contour, on n'a pas de couleur. Par contre, les individus, les personnages, eux, sont traités en couleur mais sans tracé. Donc ça, c'est un parti pris qui a été fait parce que le contraste aussi permet de bien diversifier les deux éléments et c'est quelque chose qu'il faut reproduire à chaque fois que vous allez créer de nouveaux éléments parce que c'est ça aussi qui permet de développer votre identité et de faire qu'on va vous reconnaître au premier coup d'œil. Si on me montre d'autres dessins qui ressemblent à ce qu'il y a au milieu, je dois pouvoir tout de suite identifier Shopify. À droite, vous savez d'où ça vient ? C'est visuel ? Uber. Voilà, juste avec une illustration, on reconnaît en fait quelle est la marque derrière. Donc ça, c'est parce que finalement, ils ont des règles qu'ils ont réussi à maintenir suffisamment, souvent dans l'identité du beurre pour que ça s'ancre en fait dans votre tête. Souvenez Ikea, bleu jaune parce que vous voyez que ça de partout. Derrière, il y a donc le type, l'illustration, la forme, le type de couleur aussi. Est-ce que ça va être beaucoup de couleurs ? Est-ce que vous allez être réduit en teinte ? Mais il y a derrière d'autres choses, la perspective, le type de cadrage, est-ce que je mets de la texture ou pas de texture ? Le niveau de détail aussi, c'est important. Est-ce que je suis dans l'ultra-réaliste, le minimaliste ? Souvenez-vous, Clony. La stylisation, le niveau de stylisation, le type de trait, etc. Donc ça, bien sûr, c'est le métier aussi du designer, illustrateur qui va vous l'apporter. Sinon, à la salle, il y a des entreprises qui veulent développer leur identité. C'est aussi pour savoir quoi regarder et comprendre ce qu'on va vous défendre aussi quand on développera votre identité. Autre élément, c'est de rester aussi cohérent avec la marque. Vous n'avez pas forcément toujours une identité à créer à partir de zéro. Des fois, vous avez déjà des éléments existants et c'est important que votre identité illustrée puisse le prendre en compte. Ici, on a les illustrations qui ont été faites pour Slack et on voit qu'en termes de couleurs, on a des teintes qui sont inspirées des couleurs de Slack. Donc, il y a vraiment un air de famille entre les illustrations et l'image de marque d'origine. Autre exemple. Autre exemple. Alors là, sur l'adaptation. L'adaptation de l'identité, des illustrations, ça ne veut tout et rien dire. Vous pouvez avoir besoin d'illustrations pour une page d'accueil avec un grand slide. Vous n'allez pas le traiter de la même manière que si c'est des icônes. Il n'y a pas le même niveau de détail, il n'y a pas les mêmes dimensions. Et donc, forcément, ce qui est important aussi, c'est qu'entre différents usages, il faut que cet air de famille puisse être préservé. Donc là, dans Slack, on a une illustration d'ambiance à gauche qui est déclinée sur des icônes. Même dans une équipe, ce n'est pas forcément la même personne, d'ailleurs, qui va faire ça. On peut très bien avoir un graphiste qui s'inspire du travail qui a été fait par un illustrateur pour créer des icônes. Et souvent, moi, je vois des choses qui sont incohérentes. C'est-à-dire qu'on va voir des illustrations qui mettent en avant une identité assez forte et des icônes sur un site internet ou une application qui n'a rien à voir. Et c'est un peu dommage parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir diffuser son identité et de faire en sorte d'être gravé dans l'esprit des gens. Autre exemple avec, justement, Hubert. Et donc, ces illustrations d'ambiance que vous avez vues tout à l'heure qui ont été déclinées dans cet exemple-là sur des sacs. Donc, vous n'avez pas les mêmes contraintes. Vous n'avez pas forcément le même espace à occuper, les mêmes contraintes aussi de lisibilité. Et donc, on voit que le traitement a été un peu différent sur la partie droite où on est centré plutôt sur des éléments séparés, mis en avant avec une teinte à chaque fois principale, le orange, le mauve violet en haut et puis le bleu au milieu. Alors qu'à gauche, on est sur des illustrations plus d'ambiance en fait qui vont représenter une scène de vie. Voilà. Avec la mise en avant forcément du VTC. VTC. Voilà. Donc, pour tous ces petits points, pour conclure, je voudrais dire que j'ai souvent entendu dire que l'enfant utilise l'illustration comme un langage. En tout cas, moi, je pense que c'est un outil qui est vraiment efficace pour exprimer un message, exprimer aussi du sensible dans une communication et des choses qui peuvent aussi faire réfléchir. et je crois que c'est aussi son apparente naïveté qui fait sa force et qui peut-être à terme pourra la rendre adaptée pour raconter vos propres histoires. Merci. Je crois qu'on a dix minutes de questions, c'est ça ? Oui ? Je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade. Merci beaucoup pour la conférence. Et puis, tu auras ton chèque de la maïf, je vois avec en revenant. Du coup, toi, en tant qu'illustrateur, c'est quoi pour toi le bon brief ? Un client, qu'est-ce qui peut t'aider ? Qu'est-ce qui t'aide ? De la part du client ? J'ai rarement des bons briefs de la part de mes clients. Donc, je les fais en fait avec lui et pour les faire avec lui, la première chose que je fais, c'est de lui faire répondre à un questionnaire et ce questionnaire, en fait, il va établir ce qu'est le positionnement de l'entreprise qui va me permettre ensuite de pouvoir décliner l'identité qui est cohérente par rapport à ce qu'il m'a dit. et il faut savoir que des fois, je pose des questions, le client n'a pas la réponse en fait. Ce n'est pas toutes les entreprises qui savent exactement ce qu'ils veulent dire, qui ils sont, quelle est l'image de marque qu'ils veulent renvoyer. Et donc, dans ces éléments, on va trouver ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont ses atouts en fait, à qui il s'adresse, quel est son produit en fait, et toutes ces choses-là qui vont permettre de délimiter le positionnement de l'entreprise et ensuite qui vont permettre de faire quelque chose qui est raccord, qui pourra être défendable aussi. Bonjour, donc merci pour votre intervention. Je voudrais juste savoir quel a été votre parcours et peut-être les études que vous avez pu faire pour savoir comment vous êtes arrivé là. J'ai fait des études dans des écoles d'art avec des options en communication. Donc aujourd'hui, en tant que designer graphique, on peut passer soit par des écoles type fac, art plastique, école de beaux-arts ou alors des BTS. Dans mon cas, j'ai commencé par une fac d'art plastique. J'ai continué dans une école de beaux-arts en option communication. Voilà. Et puis ensuite, l'expérience a fait que j'ai continué d'apprendre en fait. Bonjour, est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour les illustrations dans des filiales de grosses multinationales qui ont des chartes graphiques très 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 strictes et finalement élaborées ? Si vous me parlez de multinationales, ça veut dire qu'ils communiquent de façon très très large avec énormément de produits, énormément de campagnes et je dirais qu'un produit ne ressemble pas toujours à un autre parce que des fois, ils ont aussi différentes cibles. Et forcément, il y a un moment où l'illustration peut avoir sa place. Pourquoi est-ce qu'une entreprise sérieuse ne pourrait pas utiliser l'illustration ? C'est peut-être parce qu'on considère que l'illustration n'est pas sérieuse. Mais je crois vous avoir montré que ce n'est pas forcément le cas puisqu'avec l'illustration, on peut aussi traiter de sujets qui sont tragiques, graves et qui font réfléchir. Donc le tout, c'est que ce soit surtout pertinent. Des fois, l'illustration n'est pas le bon moyen en fait. Ou alors, c'est peut-être pas une bonne forme qu'on va développer pour ce qu'on a à dire. Mais je pense qu'il n'y a absolument aucun endroit où on ne pourrait pas utiliser l'illustration pour communiquer. Si vous avez un exemple, je veux bien l'entendre parce que je ne vois pas. Une dernière question ? Bonjour. Alors moi, c'était plus une réaction. Merci pour cette conférence. Moi aussi, je suis graphiste spécialisée en identité visuelle, mais je suis de l'autre côté. Je ne suis pas du côté illustratrice. C'est ce que je croyais. Mais du coup, en vous écoutant, ça m'a permis de renouer un peu avec ce plaisir de l'enfant qui dessine. Et moi, ce que ça m'a inspiré, ce que vous avez dit, c'est peut-être qu'en fait, le succès de l'illustration dans la communication, c'est peut-être simplement parce qu'elle parle d'humain avant de savoir si c'est un enfant qui dessine à l'intérieur de nous, etc. Je pense que l'exemple de Mailchimp est assez parlant avec ça. c'est qu'en fait, en face de la photo ou de techniques beaucoup plus mécaniques, numériques, en fait, là, on renoue un peu avec ces racines-là d'êtres humains, je pense. Et encore merci pour cette conférence et ce que ça m'a apporté à moi. Merci. 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 Merci.